Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour ! APG TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va combasser. 3, 2, 1 ! Bonjour et bienvenue sur France 24, bienvenue pour une interview exclusive avec Simone Gbagbo, la deuxième vice-présidente du Front Populaire Ivoirien, un parti qu'elle a fondé avec son mari, l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle est avec nous depuis Abidjan, merci beaucoup. Simone Gbagbo, tout le monde connaît votre parcours de militante, de femme politique. On se souvient évidemment tous des événements d'avril 2011. Vous avez ensuite passé 7 ans en détention depuis votre amnistie en 2018. On vous a presque pas entendu, dans les médias en tout cas, une question très simple pour commencer. Comment allez-vous et dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques semaines d'une élection présidentielle cruciale en Côte d'Ivoire ? Physiquement, je me porte bien. Maintenant, mon état d'esprit, c'est l'anxiété, parce que nous nous approchons d'un moment très difficile pour la nation ivoirienne. Nous sommes en ce moment, c'est à la croisée des chemins. Et donc, c'est un petit peu difficile pour nous tous. Alors, on va évidemment parler de ces élections, mais je voudrais juste un petit mot avant à propos d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, vous l'avez combattu pendant des années. Ceci étant, il vous a amnistié en 2018. Il a promis qu'il ne vous enverrait pas à la Cour pénale internationale. Alors, je voudrais avoir votre sentiment par rapport à lui. Est-ce que vous lui êtes reconnaissante ou vous le considérez toujours comme un ennemi politique ? J'ai dit merci à M. Alassane Ouattara quand je suis sorti de prison, parce que c'est grâce à cette ordonnance d'amnistie là que j'ai été mise en liberté. Donc, je le remercie encore aujourd'hui. Vous savez, la liberté, c'est quelque chose qui a un prix inestimable. Ceci dit, il met le pays en difficulté et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, j'imagine que vous avez en tête ces élections. Il avait affirmé au mois de mars qu'il ne se présenterait pas à nouveau. Le candidat du pouvoir qui avait été désigné à Madougon Koulibaly est décédé brutalement et Alassane Ouattara a décidé d'y aller pour un troisième mandat. Vous considérez qu'il n'a pas le droit de se représenter ? Il n'en a pas le droit, mais surtout, ce n'est pas moi qui considère. C'est la constitution qui ne lui donne pas le droit de se représenter. Et lui-même, il a dit, il l'a reconnu au moment où il faisait voter la nouvelle constitution en 2015. Il avait précisé fermement qu'il ne peut pas aller à des élections. Il n'ira pas à des élections. Et puis voilà que brusquement, il remet tout en cause et puis il se représente. Mais c'est une candidature qui est anticonstitutionnelle, tout simplement. – Mais est-ce que vous lui accordez quand même le fait que ce n'était pas son intention première, que c'est finalement parce que son parti était sans doute divisé qu'il s'est présenté ? Il appelle ça un cas de force majeure. – Ah ben, ça c'est son problème, mais ce n'est pas le mien. Moi, ce que je demande, c'est que les lois de la nation soient respectées pour une fois, que la constitution soit respectée pour une fois, qu'il se débrie pour trouver d'autres candidats. Le RHDP est un parti qui regorge des cadres. Il peut trouver d'autres candidats. – Il met en danger la démocratie et l'état de droit en Côte d'Ivoire. – Non seulement il met en danger la démocratie et l'état de droit, mais il piétine la constitution. Il a des réactions qui sont très brutales. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, si on a le temps. Mais ça, ce sont des choses qui ne sont pas tolérables. – Alors, évidemment, les candidats à la présidentielle, il y en a quatre. Parmi eux, ne figure pas Laurent Gbagbo. Le Conseil constitutionnel a refusé sa candidature. Il y a quelques jours, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé au gouvernement ivoirien de réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale, donc de l'autoriser à se présenter. Le président Ouattara a affirmé que tout simplement, cette ordonnance n'allait pas s'appliquer et qu'il l'a refusée. Votre réaction ? – Eh bien voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que les textes que nous prenons nous-mêmes, les contrats sociaux que nous prenons nous-mêmes, quand ça ne nous arrange pas, eh bien, M. Alassane Ouattara ne veut pas les respecter. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable. – Alors, justement, vous dites que ce n'est pas tolérable. Guillaume Soro, qui a été allié avec Alassane Ouattara, affirme qu'il n'y aura pas d'élection. Henri Conant-Bédier, qui a lui aussi été allié d'Alassane Ouattara et qui est candidat reconnu par le Conseil constitutionnel, parle de désobéissance civile. On n'a évidemment pas entendu Laurent Gbagbo, qui ne s'est pas exprimé depuis très longtemps. Qu'est-ce que votre parti veut faire ? Quel est le mot d'ordre aujourd'hui ? – Même parti est exactement sur la même position que M. Bédier, que M. Soro, que tous les autres opposants. Vous savez que nous avons constitué un front uni de l'opposition. Et ce front uni dit la même chose. On ne peut pas aller à des élections dans les conditions actuelles. Ça, c'est clair. – Vous demandez le report de ces élections ? – Ce n'est pas que je demande le report, mais le report s'impose. Parce que depuis 2018, moi, quand je suis sortie de prison déjà, le Front populaire ivoirien demandait à M. Alassane Ouattara et à son gouvernement que l'on puisse s'asseoir pour discuter des conditions de ces élections, pour que nous ayons des conditions qui soient consensuelles. S'ils avaient accepté à cette époque-là, on n'aurait pas eu besoin de reporter les élections parce que les réformes auraient été prises. Il n'a pas voulu. Aucun d'entre eux n'a voulu. Aujourd'hui, nous sommes acculés, nous sommes coincés. Et nous disons qu'il n'y aura pas d'élection tant que les conditions actuelles n'auraient pas été changées, tant que les réformes n'auraient pas été prises, tant que tout ce que nous avons demandé, vous avez écouté le discours de M. Bédier, et je peux vous rappeler ces critères-là, qui sont des critères partagés par toute l'opposition. Nous voulons une CEI nouvelle. Nous voulons un Conseil constitutionnel nouveau parce que celui-ci s'est complètement discrédité, bien que composé de gens qui sont respectables, mais qui se sont complètement discrédités par les décisions qu'ils ont arrêtées. Nous voulons que la candidature de M. Ouattara soit retirée de la liste des candidats. Nous voulons que la liste électorale soit auditée, qu'elle soit corrigée. Nous voulons qu'il y ait des débats sur le découpage électoral et que le découpage-là soit un découpage consensuel. Nous voulons, vous voyez, nous voulons beaucoup de choses. Nous voulons que les prisonniers politiques qui, depuis 2011, sont retenus dans les prisons du Côte d'Ivoire ou à l'étranger, que ces prisonniers-là soient libérés. Il y a des prisonniers militaires, il y a des prisonniers civils, que tous ces prisonniers politiques soient libérés. Nous voulons que les Ivoiriens qui, tous, en 2011, ont été obligés de fuir pour leur propre survie, de fuir le pays et d'aller s'exiler, soit dans les pays voisins, soit même jusqu'en France, en Europe, aux États-Unis et partout, que les exilés puissent revenir. Que des gens qui ont été déportés à l'étranger, comme c'est le cas pour M. Bagbo, pour M. Blé-Goudé, qu'ils puissent également rentrer dans leur pays. Nous voulons tout cela. Et si le pouvoir n'accepte pas... Si le pouvoir n'accepte pas, vous appelez les gens à descendre dans la rue ? Il n'y aura pas d'élection. Est-ce que vous ne craignez pas des violences ? Mais les gens sont déjà dans la rue. Mais les violences, nous les vivons déjà. Vous savez que depuis que M. Ouattara a annoncé sa candidature, nous avons eu les Ivoiriens qui sont descendus, même spontanément, avant même que les partis politiques ne prennent position. Est-ce que vous craignez un bain de sang ? Un bain de sang, Simone Bagbo. Mais les bains de sang, nous les vivons. Nous les vivons déjà, les bains de sang. Vous savez qu'on a essayé de dénombrer les morts. Nous avons compté déjà une trentaine de morts, bien identifiées physiquement. Nous avons compté des gens qui ont été enlevés aujourd'hui encore. Le gouvernement continue de procéder à des enlèvements. C'est une dictature, Simone Bagbo. Nous avons compté des blessés en grand nombre. C'est vraiment, je ne sais pas s'il y a un autre mot pour qualifier un tel régime. Donc vous direz que le régime de la Sainte-Mantara est une dictature. Je ne vois pas un autre mot. Que va faire Laurent Bagbo ? Ça l'est, ça l'est. Que va faire Laurent Bagbo ? On sait qu'il a été acquitté en première instance par la Cour pénale internationale. Il vit en liberté conditionnelle à Bruxelles. En attendant que les juges d'appel de la CPI se prononcent, on a dit qu'il voulait rentrer. J'imagine que vous avez des liens souvent avec lui. Qu'est-ce qu'il veut faire dorénavant ? Ses demandes de passeport ont été rejetées. Il semble coincé. Il est coincé. Il est coincé. Et c'est pour cela que nous protestons. Nous estimons que... Vous savez, nous avons dans la constitution ivoirienne un article qui interdit à quiconque d'obliger un citoyen ivoirien à vivre en exil. Voilà. C'est quand je vous dis que ce n'est pas tolérable. C'est toutes ces lois-là qui sont piétinées. Normalement, M. Bagbo a le droit de revenir dans son pays. On doit le laisser revenir dans son pays. C'est son vœu. C'est ce qu'il vous a dit. Il vous a dit qu'il voulait rentrer ? C'est son vœu. C'est son vœu. Il veut rentrer. Il veut rentrer dans son pays. Et les Uvoiriens ici l'attendent. Alors, j'ai entendu dire qu'il y aurait des tractations avec Alassane Ouattara, justement, pour ce retour. On attendrait le verdict de la Cour pénale internationale et qu'ensuite, son retour serait organisé, sans doute après les élections, si elles ont lieu. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Ça, je n'en sais rien. Je n'ai pas parlé ni avec M. Alassane, ni avec M. Bagbo. Donc, je n'en sais rien. Mais ce que je peux donner comme commentaire à ce niveau-là, c'est que M. Alassane Ouattara n'a pas à obliger Bagbo à vivre selon ses vues à lui. M. Bagbo est un citoyen ivoirien qui a été détenu à l'étranger malgré lui. Il veut revenir dans son pays. Alassane Ouattara n'a pas décidé quand il doit rentrer, comment il doit rentrer. qu'il lui donne son passeport et que ce monsieur rentre. C'est tout. Alors évidemment, il y a un autre problème qui se pose. On sait que Laurent Bagbo a été condamné par Contumas à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Alassane Ouattara a laissé entendre qu'une amnistie était possible. Il l'a fait pour vous. Est-ce que vous lui demandez d'amnistier Laurent Bagbo afin que celui-ci puisse rentrer, non seulement puisse rentrer, mais puisse rentrer et ne pas être inquiété ? Vous savez, l'amnistie est une décision politique. Ce n'est pas une décision judiciaire. C'est une décision politique. Si lui, moi-même, je lui ai proposé de prendre une loi d'amnistie pour effacer toutes ces peines de 20 ans de prison qui sont des peines, en plus, qui sont injustifiées. Si monsieur Bagbo était vraiment coupable, à ce moment-là, alors, tous les Ivoiriens, même les juges qui l'ont condamné à 20 ans sont, eux tous, coupables de recel. Parce que quand il a pris l'argent de la BCEAO, auquel il a droit en tant que chef de l'État, ça a été pour payer tous les fonctionnaires. Donc, si aujourd'hui, lui, il est coupable et condamné à 20 ans, alors, tous les juges qui l'ont condamné sont des recelers et doivent également être condamnés à 20 ans. Vous voyez, c'est des décisions qui sont des plaisanteries, des légèretés qui montrent que, vraiment, on met notre État dans une situation de non-respectabilité. C'est ça qui est le problème. Alors, qu'on me permette à monsieur Bagbo de rentrer tranquillement dans son pays, et puis c'est tout. Est-ce que vous pensez que la CPI va la quitter définitivement ? Vous êtes confiante ? Moi, je n'en sais rien. J'estime que le procès de la CPI n'aurait jamais dû se tenir. Ce procès-là, depuis le début, il n'aurait jamais dû se tenir. C'est une honte pour l'opinion mondiale que ce procès-là ait pu se tenir. Heureusement que nous avons eu un juge ou des juges assez courageux pour reconnaître que ce procès-là ne fait que discréditer la communauté internationale et la communauté africaine tout entière. Et donc, ils ont eu le courage d'arrêter ce procès, de prononcer l'acquittement de monsieur Bagbo et monsieur Blegoudé et de donner leur retour immédiat dans leur pays. Ça a sauvé. Ça a sauvé l'image et la réputation de la CPI. Alors que cela continue, nous sommes dans le salut de la CPI, que nous continuons dans ce salut-là et que nous permettions à monsieur Bagbo de rentrer chez lui et de mettre fin définitivement à ce procès. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, Simone Bagbo. Je veux revenir quand même rapidement à quelque chose que vous avez dit et qui m'a beaucoup frappé. Lors de votre procès en Côte d'Ivoire en 2016, vous avez évoqué cette fameuse arrestation en avril 2011 avec Laurent Bagbo. On se souvient des images et vous avez dit ceci. J'ai subi plusieurs tentatives de viol en plein jour en présence de soldats français qui filmaient. C'est vrai ? Qui filmaient. Qui filmaient. Je les ai vus de mes yeux. Mais vous savez, ceci, ce n'est que la conséquence d'une attitude de l'armée française et du gouvernement français de M. Sarkozy à l'époque. Parce que M. Sarkozy avait ordonné le bombardement de la résidence du chef de l'État. Le bombardement de certains magasins pour que les Ivoiriens ne puissent pas aller faire qui voulaient vous tuer. Ils voulaient vous tuer, vous et Laurent Bagbo ? C'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je ne sais pas quels étaient leurs objectifs. Grâce à Dieu, ils n'ont pas réussi à nous tuer. Mais ils étaient bien présents. Ils étaient bien là. Quand les gens nous chassaient, nous abattaient, ils étaient bien là. Et je n'ai pas vu un seul soldat français lever la main. Ils étaient là avec des caméras, je vous assure. Simone Bagbo, pour conclure, évidemment, j'ai dit pour commencer cette interview que vous étiez une militante, une vraie femme politique et pas seulement la femme d'eux. Donc, beaucoup de gens se posent la question aujourd'hui. Quel est votre avenir ? Est-ce que vous avez un avenir politique en Côte d'Ivoire ? Nous sommes nombreux à avoir un avenir politique en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas croire. Nous sommes très nombreux. et je pense moi aussi que j'ai un avenir politique. Moi, mon avenir immédiat là, c'est de m'investir dans ce combat-ci pour que notre pays sorte de cette situation et que nous réunions avec la démocratie dans la nation ivoirienne. Voilà mon avenir immédiat. Pour le reste, Dieu se chargera Une candidature un jour à la présidence, vous ne l'excluez pas. Je ne l'exclu pas, mais bon, pour l'instant là, ce n'est pas à l'ordre du jour. Simone Bagbo, je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir accordé cette interview exclusive à France 24 depuis Abidjan et merci à vous de l'avoir regardé sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501